As-salamu alaykoum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kouchi la basse. Le paradis d'Allah est un bordel. Bon, tout d'abord, il n'y a pas de honte à reconnaître que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a créés et il a permis aux hommes d'avoir des rapports intimes avec leurs épouses. Il n'y a pas de honte à ça. Sinon, tu ne serais pas né, Père Pagès. Oseras-tu dire que tu es né d'un bordel ? Ou peut-être tu diras que tous les prophètes, Abraham, Moïse, alayhim as-salatu wassalam, sont nés d'un bordel, c'est ça ? Et donc, ce Pagès-là, il nous dit, mais vous imaginez au paradis, les hommes, ils vont avoir des rapports avec leurs épouses. Mais oui, et alors ? Quel est le problème ? Si déjà ici-bas c'est permis, pourquoi tu veux que ça soit interdit dans l'au-delà ? Et surtout qu'au paradis, eh bien, les épouses sont consentantes, alors que selon ta Bible à toi, qu'est-ce qui se passe déjà ici-bas ? Est-ce que les épouses étaient toujours consentantes ? Prenons Deuteronome chapitre 21, à partir du verset 10. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, tu vas faire des prisonniers, tu vas trouver parmi les prisonniers des prisonnières qu'on appelle captives. Eh bien, il y aura des femmes qui seront jolies. Tu pourras donc les prendre pour femmes. Mais le problème, c'est que ces femmes-là, elles ne sont pas forcément consentantes. Donc ça veut dire que Dieu, dans la Torah, donc le Dieu en lequel tu crois, toi Père Pagès et tous les islamophobes chrétiens, c'est Jésus. C'est lui qui a permis aux enfants d'Israël de prendre des captives, de prendre des épouses qui n'étaient pas forcément consentantes. Et ensuite, vous osez critiquer le paradis des musulmans, puisqu'on croit que Allah Azza wa Jal va permettre aux croyants d'avoir des épouses consentantes. Donc ça veut dire que pour vous, quand les épouses sont consentantes, c'est un bordel. Mais quand les captives, ici, là, elles ne sont pas consentantes, pour vous, c'est tout à fait normal. Mais c'est de l'hypocrisie, ça. Deuxième passage très difficile pour Pagès et ses amis, Nombre, chapitre 31. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 18 ? « Laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. » Autrement dit, toutes les vierges étaient offertes par le Dieu des Juifs, c'est-à-dire Jésus pour vous, chers chrétiens islamophobes. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 35 ? Parce qu'on nous parle de 72 vierges dans le Coran. Déjà, le Coran ne parle même pas de ce nombre, 72. Mais ici, il y a un nombre qui est plus impressionnant. « 32 000 personnes ou femmes qui n'ont point connu la couche d'un homme. » « Oh Dieu ! » « Quoi ? 32 000 vierges ! » Donc, dans la Bible, Dieu a permis aux enfants d'Israël d'avoir 32 000 vierges. Et vous osez critiquer notre paradis. Alors que ces 32 000 vierges ne sont pas consentantes. Elles étaient juste là au mauvais moment. C'était la guerre, elles ont été prises en tant que captives. Et Dieu, dans la Bible, il a permis de prendre ces 32 000 vierges pour en faire des captives, des épouses, malgré le fait qu'elles n'étaient pas d'accord. Donc, si jamais vous dites que le paradis en islam, c'est sale, c'est dégueulasse, c'est n'importe quoi, parce que les hommes vont avoir des rapports intimes avec leurs épouses consentantes, eh bien, non seulement vous êtes en train d'insulter vos propres parents, parce que vous êtes nés de bordel et de choses sales, finalement, mais en plus, vous insultez, vous blasphémez le Dieu en lequel vous croyez, puisque dans la Torah, l'éternel Dieu, Jésus pour vous les chrétiens, a permis aux enfants d'Israël de prendre des épouses captives, des épouses qui n'étaient pas consentantes. Et pour vous, ça, c'est pas sale. Et pour vous, ça, c'est pas un bordel. Vous n'êtes que des frustrés, jaloux, hypocrites. Bon, maintenant qu'on a vu qu'il n'y a rien de sale, à ce que des hommes puissent avoir des rapports intimes avec leurs épouses consentantes, ici-bas, pourquoi ça le serait dans l'au-delà ? Malheureusement, les gens comme Pagès, ils voient les rapports intimes comme quelque chose de mauvais. Bah oui, il s'est privé depuis 50 ans. Forcément, il doit essayer de dénaturer la chose. Eh bien, en islam, non. Tant que c'est fait de manière correcte, eh bien, ça fait partie des bonnes actions. Et Allah, Azza wa Jal, nous a permis de manger, de boire, et d'avoir des rapports intimes avec nos épouses ici-bas, eh bien, ça va continuer dans l'au-delà. Il n'y a aucun problème avec ça. Aucune gêne. Prenons maintenant la surah 3, au verset 14, puisque l'islam, c'est la vérité. Et l'islam parle des vérités. Et parmi les vérités qui existent, c'est qu'il est difficile pour un homme de patienter face au péché de la fornication. Et c'est pour ça qu'Allah, Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit au verset 14 ? On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Et parmi les premières choses, femmes. Et ensuite, on a autre chose. Comment faire pour patienter face à ce désir-là ? Une personne qui est tentée, tu vas lui dire quoi ? Cette personne ne peut pas se marier. Tu vas lui dire, écoute, tu n'auras pas de femme, ni ici, ni même dans l'au-delà. Mais cette personne, vous allez la tuer. Alors qu'en islam, on propose quelque chose. Vu que l'islam, c'est une religion universelle qui s'adresse à tout le monde, qui répond aux besoins de tout le monde. Qu'est-ce qu'Allah, Azza wa Jal, propose aux gens ? Patientez. Puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela ? Pour les pieux, il y aura, auprès de leur seigneur, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et aussi des épouses purifiées. Combien de couples ont été brisés à cause de problèmes d'infidélité ? Combien de bagarres, de meurtres, de vols, de violences il y a eu à cause de problèmes d'adultère et de fornication ? Oui, le problème est vraiment réel. Et l'islam est la seule religion qui propose un espoir à chaque personne. Chacun qui a du mal à patienter, il se rappelle que dans l'au-delà, il aura la récompense. Mais si vous dites à quelqu'un, écoute, c'est tant pis pour toi, t'as pas réussi ici, t'auras rien là-bas. Mais vous allez... Ça va être la pagaille. Et vous allez dire quoi aux gens qui n'ont pas pu se marier ici-bas ? Tant pis pour toi, il fallait trouver de l'argent, trouver la bonne personne, c'est ça ? Mais pourtant, le mariage s'était autorisé ici-bas, pourquoi je peux pas me marier dans le paradis ? Bah non, non, père Pagesse, il a dit c'est mort. C'est pour ça que l'islam, c'est trop beau. L'islam, c'est la religion la plus réaliste qui promet aux patients, aux endurants, à ceux qui accomplissent des bonnes œuvres, à ceux qui évitent les interdits, à ceux qui craignent, Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, des récompenses au paradis. « Tu as tout ce que tu veux ». Oui, mais votre paradis, à vous, on parle surtout des hommes, on parle pas beaucoup de femmes, des récompenses des femmes. Alors faux, surat 3, verset 195. « En vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. » Surat 16, verset 97. « Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. » Surat 40, verset 40. « Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Et quiconque mâle ou femelle fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. » Surat 4, verset 124. « Et quiconque homme ou femme fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice. » Donc au paradis, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de lassitude. Maintenant, si le Coran donne plus de détails par rapport aux récompenses des hommes au paradis, c'est parce que c'est plus difficile pour eux de patienter ici-bas. Mais Allah Azza wa Jal, il a dit qu'il n'y a aucune injustice. Donc ne commence pas à te poser trop de questions. Pourquoi il y a eu telle description ? Pourquoi il n'y a pas eu ça ? Allah, il t'a dit qu'il n'y a aucune injustice. Finalement, l'islam a pensé à tout le monde, si tu patientes, tu persévères, tu crains Allah Azza wa Jal, tu auras tout ce que tu veux. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود سورة 50 à partir du verset 33 Celui qui redoute le tout miséricordieux, bien qu'il ne le voit pas, et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance, entrez-y en toute sécurité. Voilà le jour de l'éternité. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront et auprès de nous, il y a davantage encore. Je vous ai dit, l'islam c'est merveilleux. Il y aura tout ce que tu veux au paradis à condition que tu craignes Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux, et que tu sois sincère. Et alors tu auras tout ce que tu veux, mais il y a encore plus que ce que tu veux. Parce qu'on nous dit que l'islam c'est un paradis qui est charnel. Mais ces gens-là n'ont jamais lu le Coran. Et auprès de nous, il y a davantage encore. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus que tout ce que tu veux ? À ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure récompense, et même davantage. Mais c'est quoi cet avantage ? Qu'est-ce que tu peux avoir de plus que tout ce que tu veux ? On vous a dit l'islam c'est magnifique. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit lorsque les gens du paradis vont rentrer dans le paradis, Allah Azza wa Jal va dire voulez-vous que je vous rajoute quelque chose ? Ils vont dire n'as-tu pas blanchi nos visages ? Ne nous as-tu pas fait rentrer dans le paradis ? Et tu nous as sauvé du feu ? Alors il va lever le voile et il ne leur sera pas donné une chose qui leur sera plus aimée que de regarder leur Seigneur. Donc la plus grande des récompenses au paradis, c'est quoi ? C'est pas manger, c'est pas boire, c'est pas avoir des rapports intimes avec nos épouses. Le plus grand, la plus grande des récompenses, c'est le fait de voir Allah Azza wa Jal le Seigneur de l'univers. Celui qui n'a pas d'égal, celui qui n'a pas d'associé, celui qui n'enfante pas et qui n'a pas été enfanté, celui qui connaît tout, celui qui voit tout, celui qui est capable de tout, celui qui crée tout et celui qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Voilà, c'est à ça que nous invite l'islam. C'est pour ça que l'islam, c'est complet. Il y a tout en islam. Il y a tout ce que tu veux et même le côté spirituel, il est encore plus important.